Si j'étais un drameur, je voudrais m'appeler Carlos Araya parce que ce gars-là a un talent fou, que ce soit avec Anonymous ou avec son autre groupe Barf. Varger, en parenthèse, sur un drame comme il le fait, c'est juste des fouloirs et j'aimerais ça lui en parler, savoir comment il se fait. Salut Carlos, comment ça va? Ça va super bien. Merci. La première question, Carlos, je le mentionne, ça a l'air tellement de des fouloirs pour toi, ça a tellement l'air d'être amusant pour toi, d'être un exutoire. Alors, comment ça a commencé ton histoire d'amour avec le drame, l'instrument qui te sert de gagner ta vie à tous les jours, d'impressionner tout le monde et de faire bouger tout le monde dans les shows de musique? Ben, écoute, écoute, premièrement, je joue du drame depuis l'âge de 15 ans. En fait, j'ai commencé avec mon groupe Anonymous. Nous, on a choisi nos instruments quasiment à main levée, donc moi, j'ai choisi jouer du drame et j'ai mis les efforts là-dessus. Puis, écoute, quand j'ai mis la main la première fois sur un drame, je n'avais aucune idée comment jouer. Mais j'avais le beat, si on veut, donc j'avais le rythme qui sortait de moi-même. Donc, à partir de là, j'ai mis des efforts. On a mis des efforts en tant que band pour apprendre des chansons jusqu'à temps qu'on fasse notre premier spectacle. Puis, je peux dire que le jour qu'on a fait notre premier spectacle, Anonymous, à notre école secondaire, là, j'ai eu la piqûre du spectacle. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, ça, pour moi, c'est ce que j'aime faire. Donc, faire des spectacles, jouer du drame pour du monde, puis pour que le monde ait du fun, finalement. C'est une chose, justement, de l'apprendre, tout simplement, par soi-même. Parce que, tu sais, j'avais parlé un moment avec Marco Cagliari. Marco m'avait dit, tu sais, j'étais comme le seul qui avait une base en musique. Et vous autres, vous avez comme tout appris sur le tas. Puis, ils me disaient, les gars, ils ont quand même été impressionnants parce qu'ils ont tout appris ça sur le tas. Puis, regarde, aujourd'hui, ils ont 30 ans de carrière. Les affaires roulent encore. Les affaires roulent super bien. Selon toi, est-ce que ça a créé un peu votre style aussi, justement, de pouvoir y aller plus à l'oreille de poids? Tu sais, il n'y a pas de gamme, nécessairement. Ça a vraiment été un style que je pense que vous avez créé avec vos propres idées, vos propres émotions? En fait, oui. Oui, tout à fait. Parce que nous, quand on revenait au début, dans les débuts, dans les premières compositions, je pourrais dire qu'on est allé vraiment au feeling, dans un sens. Si on devait faire un ralentendo en plein milieu de la chanson, on y allait sans se poser de questions. Comment est-ce que sur une charte ou sur une portée musicale, comment ça devait être écrit? Pour nous, ce n'était pas important, ça. Je comprends. Fait que nous, on est allé au feeling. Si le deuxième couplet, il devait être un peu plus vite parce que quand il arrivait du refrain, le feeling était meilleur, on le faisait, mais sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je suis capable d'analyser ça autrement. Mais quand on était jeunes, pour nous, ça n'avait aucune importance. L'important, c'était que pour nous, ça marchait. Puis pour le feeling de la toune, ça marchait. Donc, à partir de là, tout était… On n'avait aucune idée, mais ce n'était pas important au début de le faire comme ça. Dans Anonymous, il n'y a pas de Québécois de souche, entre parenthèses. Quand ça a commencé, c'était toutes des familles d'importés. Je peux me permettre l'expression. Oui, tout à fait. Comment ça a été vu par vos parents? Le jour, ce que vous avez tous présenté en disant, là, papa, maman, nous autres, on se prend un groupe de musique. On va gagner notre vie avec ça. Puis vous allez voir, on va se promener un petit peu partout au Québec. On va même avoir des tournées un petit peu partout. On va aller en France. On va aller à gauche, à droite. Ils ont dû te dire, vous êtes malades. Ben, écoute, premièrement, quand on a commencé, on n'avait aucune idée qu'on allait… En fait, on ne vit pas encore de ça, mais qu'on allait « réussir », entre guillemets, si on veut. Pour nous, dans le fond, ce qu'on aimait faire, c'est d'être les quatre amis ensemble, puis jouer de la musique. Ça, c'était la première des raisons qu'on faisait de la musique. Puis, tu sais, ensuite, on a fait notre premier spectacle. Donc, de fil en aiguille, on voulait en faire plus. Donc, chaque show, pour nous, était comme une nouvelle étape à franchir. Ensuite, est arrivée l'histoire d'enregistrer un premier démon. Ça fait que chaque show, chaque show était comme… Tu sais, arrivait… Chaque nouvelle show était comme une nouvelle mission. Ça fait que, tu sais, chaque… Donc, on… Dans le fond, on y allait une marche à la fois. Si on veut. Puis, tu sais, nos parents, ils nous ont toujours à supporter. Puis, en plus, tu sais, même mon père, de mon côté, ma maison, ma famille. Tu sais, même si on est chilien, latin, le monde va penser qu'on écoute la cumbia tout le temps. Mais, ça a toujours été très, très rock, très, très métal, si on veut, dans la famille. Parce qu'on a, tu sais, écoutez ça, tu sais, du rock, du métal. Moi et moi, mon père, mon oncle m'ont amené voir un show de Black Sabbath à l'âge des 8 ans. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai quand même toujours baigné un peu dans ce style-là, dans ce monde-là. Puis, écoute, de fil en aiguille, qu'à chaque fois qu'on franchissait, comme tu dis, une nouvelle étape, un nouveau spectacle, parfait, on va aller visiter une ville. De mon côté, mon père, ma mère, ils ont toujours cru en moi. Ils ont toujours vu qu'on était content, heureux de faire ça. Puis, en plus, mais, tu sais, ils nous voyaient, on jouait dans le sous-sol de chez mes parents. Fait que, c'est quoi de mieux que voir ces ados en bas, en train de pratiquer, puis pas en train de faire des folies à l'extérieur. Fait que, ça s'est très, très, très bien passé. En fait, dans les débuts, c'est sûr qu'après ça, ils venaient un petit peu moins nous voir, parce qu'on s'en venait de plus en plus évis. Mais bon, on a toujours eu l'appui de la famille, en fait. De ton côté et du côté du band, est-ce qu'il y a un moment où votre amitié aurait pu être mise en péril? Parce que, tu le mentionnes, vous êtes des amis du secondaire. Vous vivez avec la pression, probablement des labels, de jouer de la musique, de satisfaire les fans, de satisfaire votre propre égo également. Parle-moi un petit peu de la relation qui a évolué au cours des années pour toute la gang d'Anonymous. Ben, tu sais, je ne dirais pas que notre amitié est en péril ou rien de ça. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme beaucoup de choses dans la vie, tu sais, des fois, il y a des trucs qui nous font que, comment je pourrais dire, les intérêts peuvent changer. Ou, tu sais, on a nos vies, on a nos familles, moi j'ai des enfants, tout ça. C'est sûr que, tu sais, je pense que si la musique n'avait pas été là, des fois, je ne pense pas que j'aurais nécessairement vu aussi longtemps mes amis. Tu sais, il y a des amis que j'ai perdu de vue parce que, aussi, tu sais, justement, j'ai ma musique, j'ai ma famille, je travaille aussi à travers ça. Donc, tu sais, c'est sûr que pour, dans un sens, si j'ai gardé mes amis, c'est grâce à la musique. Et la musique, et c'est la musique qui nous garde aussi, comment, si on a envie, notre esprit en vie, parce que c'est ce qu'on aime le plus faire. En tout cas, je parle pour moi, mais je suis persuadé que, encore, Dan, ils voient la même chose, tu sais, on fait ça depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça fait partie de notre vie, tu sais, si on dit, OK, du jour au lendemain, tu ne joueras plus de drum, tu ne verras plus tes chums. Mais, ça, là, je vais, tu sais, peut-être le premier mois, ça va passer, là, mais à un moment donné, je vais peut-être virer un peu fou. Pour toi, le drum, à quel point ça a une place importante dans ta vie? Écoute, encore une fois, je dirais que, tu sais, pour moi, jouer du drum, jouer de la musique, c'est, oui, c'est néglitoire, mais c'est un plaisir énorme. Puis, tu sais, encore là, ce n'est même pas un style de musique à particulier qui me fait plaisir, c'est d'être sur une scène, d'être capable de jouer mon instrument, de faire des spectacles, de jouer devant du monde. C'est le, c'est ce qui me fait le plus plaisir, dans le fond, c'est, c'est l'endroit où je me sens le mieux, puisque je me sens, je dirais, peut-être le plus utile, ou ce que je suis vraiment en possession de mes moyens. Parce que c'est là que je pense que je performe le mieux dans presque tout ce que je fais. Il y a d'autres choses que je vais faire bien, mais je pense que la batterie, puis faire un spectacle, puis donner un spectacle en jouant du drum, je pense que ça fait partie de mes forces. En tant que musicien, en tant qu'artiste, il y a toujours eu un album qu'on a préféré plus qu'un autre. Tu as participé à plusieurs albums. L'album que tu es le plus fier auquel tu as participé, tu dirais lequel et pourquoi? Oh my God! Tu sais, c'est un, quand même, tu sais, tu sais, c'est plate à zone, mais il y en a beaucoup, tu sais, il y a toujours un projet, tu sais, je pourrais dire, tu sais, autant les albums que j'ai... J'ai fait, qu'on a fait Anonymous avec mon nom Serge, qui ont été, tu sais, qui ont été, qui ont eu beaucoup, beaucoup d'impact aussi, tu sais, c'est au côté, tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté, tu sais, je suis quand même fier d'avoir partie de cette association-là. Du côté juste d'Anonymous, je suis autant fier de mes premiers albums que le dernier qu'on a fait, tu sais, dans le dernier album, je trouve que, tu sais, on voit plus mon évolution musicale, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai énormément, tu sais, maturé, si on veut, côté playing, puis sinon, tu sais, même avec Burf aussi, c'était un autre style quand même, puis que je suis capable de, tu sais, de faire, tu sais, de passer du punk à du métal dans la même chanson, tu sais, ça aussi, c'est des choses que, tu sais, que j'ai appris à, tu sais, à jouer, à jouer, parce que c'est pas nécessairement, ça a l'air facile, mais c'est quand même, tu sais, de passer d'un style à l'autre durant une chanson, durant cette liste, tu sais, mais, mais, si j'en avais à choisir un, écoute, ça serait, je vais dire, sacrifice, parce que c'est quand même, c'est quand même un sacrifice de se rendre jusqu'à, 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 jusqu'à maintenant, pour, 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 prendre, prendre carrière. Bon, c'est peut-être facile de dire ça pour moi, bon, pour moi, et peut-être plusieurs qui ont écouté le dernier album, je pense, honnêtement, que Menace de mort est une pièce d'anthologie, moi, je pense que, ça, cette chanson-là, c'est peut-être moi qui ai mal placé, je sais pas, peut-être qu'Oscar serait d'accord, oui, peut-être que non, je sais pas, mais selon moi, c'est une pièce qui est légendaire, et je vois ça sur un stage, ça doit être complètement malade. Ben, écoute, oui, je suis d'accord que c'est une, 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 une chanson très forte de l'album. Là, jusqu'à présent, on l'a pas encore mis sur, sur notre, cette liste, fait qu'on, on peut, je pourrais pas dire comment qu'elle va apparaître sur le, comment qu'elle peut sortir sur scène, mais oui, moi, je suis, tu sais, comme, quand on, quand on montait l'album, quand on, à la fin de la enregistrement, quand on les écoutait l'un après l'autre, c'est une des chansons qui sortait, qui sortait, qui se démarquait d'un sacrifice, puis, tu sais, il y en a quand même quelques autres, quelques-unes, là, qui se démarquent bien, là, mais, dont celle-là, là, je pense que, là, le refrain, mais, tu sais, je pense aussi, là, les paroles, aussi, tu sais, c'est tellement ressenti, parce que, c'est une histoire vraie, en tout cas, on nous en parlait beaucoup, tu sais, puis, tu sais, on sent l'émotion dans cette chanson-là, puis, tu sais, quand l'émotion a réussi à passer à travers la chanson, bien, je pense que c'est déjà une bonne réussite, tu sais, fait que, oui, mais d'après moi, là, d'après moi, sans, sans trop m'avancer, mais ça devrait, elle devrait, comment, elle devrait sûrement apparaître dans les prochains spectacles, cette chanson-là. Donc, je pense que c'est une des forces, également, d'Anonymous, tu sais, jouer du métal, c'est une chose, mais d'avoir toujours un message qui, des fois, peut paraître anodin, tu sais, je prends un exemple, dans le dernier album, encore une fois, positif, bon, on écoute le message, ok, ça a l'air facile, un peu, dit de même, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre du vrai métal, de quoi, de solide, de quoi, de dur, et d'émotif, mais qui a également un message qui est songé en arrière, qui, peut-être, des fois, dans des journées plus sombres, on entend ça, puis ça nous fait juste du bien, un peu. Ben oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, dans un sens, tu sais, c'est pas évident, comme, de passer un message, puis en même temps, tu sais, comme, tu sais, en tant que band, en tant qu'un artiste, tu sais, tu sais, le fait de pouvoir, de pouvoir mettre des mots sur une chanson, tu sais, au début, comment je pourrais dire ça, au début, tu sais, des fois, ça a moins, sans dire que ça a moins d'importance, mais tu sais, c'est comme, tu écris des textes, tu es plus jeune, tu sais, tu es un peu innocent, mais en vieillissant, tu te rends compte que, tu sais, c'est la musique, elle a rejoint du monde, tu sais, donc, il y a tant qu'à dire des stupidités, je pense que, rendu là, tu es aussi bien intéressé, il y a tant qu'à dire des trucs, tu sais, plus ou moins intelligents, ou, tu sais, ou un message, tu sais, qui peut être écouté, puis que, tu sais, ça peut permettre au monde de, tu sais, justement, là, tu sais, soit de se sentir bien, ou, tu sais, de, ou de se, ou de se, de se reconnaître dans des histoires, tu sais, c'est de, fait que, tu sais, tu sais, c'est ça, ça fait rassembler, aussi, là, du monde, tu sais. Oui, absolument, je te parle également de ton autre groupe, Barf, comment ça a été de joindre ce groupe-là, c'était quand même un groupe, on va dire, mythique, dans leur style au Québec, ça a été pas mal dans les premiers, là, je vous dirais, là, selon moi, dans ce genre musical-là, comment ça a été pour toi de se joindre à ce groupe-là, qui était déjà créé? Ben, écoute, c'était affecté, ben, je dirais, c'est comme un peu un drôle d'hasard, dans un sens, parce que le groupe était, était dissous depuis 1999, donc, cinq ans après, ils ont décidé de revenir, donc, en 2004, puis, Marc, le chanteur, il faisait le tour de ses musiciens, et Peter Jackson, qui était l'ancien batteur, ben, lui, il disait qu'il voulait comme pas en réembarquer sur le projet, donc, Marc, il a dit, ben, parfait, je vais demander à Carlos, donc, c'est là que j'ai reçu l'appel, puis, il est venu me voir, il dit, ça me tente-tu d'embarquer pour faire un spectacle, on va filmer le tour, puis, ça va être un one-shot deal, puis, that's it, on ferme les livres, puis, c'est fini. Je fais, OK, ben, écoute, ça me tente de réussir, de faire ce petit projet-là, fait qu'au départ, c'était pour un spectacle. Donc, voilà, on a fait les répètes, puis, finalement, ben, on a fait le spectacle. Après le spectacle, bien sûr, on a eu des demandes, quelques demandes partout au Québec, ben, c'est genre, on a fait Rimouski, on a fait Québec, on a, je ne me rappelle plus, c'était quoi, les deux autres places, puis, finalement, on a mis un terme à ça. Donc, puis, huit ans plus tard, donc, en 2012, on a fait vraiment un vrai retour parce que là, on avait eu du plaisir, puis là, on s'est dit, ah, ben, écoute, là, ça sera le fun, là, le refaire. Donc, après ça, ben, depuis 2012, le band est revenu, on est là pour, encore, j'espère, quelques années. Mais, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des amis, hein, nous, on s'est connus en tournée, dans les années 90, quand on faisait des shows Anonymous Bar, au temps de la tournée Poliwog, tu sais, c'est du monde, tu sais, qu'on a côtoyé beaucoup, beaucoup, fait que, tu sais, d'embarquer dans un band comme ça, oui, c'est un band mythique, mais, tu sais, un coup que tu connais les personnes, tu sais, c'est quelque chose que tu, pas que je dis que tu mets de côté, mais, tu sais, c'est comme, encore là, c'est une, une, moi, je m'en avais, c'est juste de, de cohabiter à un musicien, tu sais, d'avoir une chimie, puis je pense que c'est ça qui est le plus important, tu sais, puis de, ensuite, mais je pense que le reste, ça déboule, tu sais, c'est, comme je dis, c'est devenu des très, très bons amis, on a énormément de fun, fait que, tu sais, c'est, pour moi, c'est ça, c'est un, pas juste un honneur, mais un grand plaisir de jouer dans cette band-là aussi. La relation entre les deux groupes, tu le mentionnes, vous êtes des amis, pas mal tout le monde, mais, des fois, il faut que tu te sépares entre un et l'autre, C'est arrivé, d'ailleurs, d'un an, par-disant d'autres. Oui, ça, c'est, ben, écoute, c'est, c'est, c'est une première, écoute, puis, en fait, je trouve que c'est un miracle que ce ne soit pas arrivé avant, fait que, quand même, je suis très chanceux. Écoute, c'est que, pour faire une histoire courte, c'est qu'on a la même agence de booking, donc, moi, je n'ai pas à me casser la tête à savoir quand j'ai une date de bouquet, à savoir si j'ai une date avec Anonymous ou avec BARF pour savoir si je dois, tu sais, pour délibérer ma, la date, tu sais, donc, moi, j'ai reçu la date pour BARF, OK, pas de problème, et quelques semaines après, ben, OK, Anonymous, bon, on est au tel endroit, puis, en fait, c'est à Jonquard, puis là, ben, là, je dis, ben, non, ça ne se peut pas, j'ai déjà un choix avec BARF, il doit y avoir une erreur, tu sais, puis là, finalement, on vérifie et non, oui, c'était finalement, il y avait les deux dates. Donc, moi, je me suis dit, vu que c'est quand même deux choix importants, tu sais, j'ai fait, ben, je ne voulais pas en annuler un, donc, j'ai pris la décision de me faire remplacer dans Anonymous parce que je trouvais que c'était plus simple d'y aller pour un choix d'Anonymous que de me faire remplacer dans BARF en sachant que les gars de BARF, ça ne leur a pas tenté de réessayer un autre drameur juste pour un choix. Je pense qu'il aurait annulé le choix. Donc, en me faisant remplacer dans Anonymous, d'un, c'était une première, de deux, je pense que ça donnait juste, je ne sais pas, ça donnait juste de quoi de spécial pour le show, puis je me suis même permis d'aller voir une répète avec Steve Burns, fait que, écoute, je pense que ça, c'est ça, c'est une circonstance qui est dehors de mon contrôle, puis, mais, écoute, je pense qu'on le vit tous bien, là, tu sais, c'est juste, je pense que c'est juste le fun, tu sais, c'est pas, il n'y a rien de, tu sais, il n'y a rien de dramatique, tu sais, il y a du monde qui m'écrivait, il pensait que je lâchais Anonymous, tu sais, ben non, non, ça n'a rien à voir, tu sais, c'est, fait que, écoute, je pense que c'est, c'est juste des circonstances, puis, je pense qu'on s'en est bien sortis, parce que, tu sais, ça aurait pu, tu sais, il y aurait pu avoir un des shows qui aurait été annulé, puis, c'était pas, l'objectif n'est pas ça, tu sais, l'objectif, c'est vraiment que les, qu'autant Anonymous, autant Berth, puissent faire des shows, comme ça, tu sais, le déluge à Jonquière, c'était quand même un festival assez important, là-bas, le Verdun art, ici, à Verdun, pour Berth, tu sais, c'est quand même un spectacle, tu sais, jouer dans la rue, devant du monde, gratuit, tu sais, c'est toujours une belle visibilité, tu sais, donc, on ne pouvait pas se permettre, ni d'un, ni d'un côté, ni comme de l'autre, de ne pas faire le spectacle, donc, voilà, c'est ça, ben, écoute, moi, je suis très content, là, je suis très content pour Steve, qui a eu du fun, les gars, ils ont, tu sais, ils ont bien apprécié ça, puis, tu sais, il n'y a pas de malaise, là, puis, tu sais, comme quand j'étais à la répète, c'est ce que je disais, tu sais, je suis content que ce soit dans une situation de même, mais non pas une situation où je m'étais blessé, ou, tu sais, il y avait eu quelque chose, une maladie, puis que je ne peux plus jouer, fait que, tu sais, les circonstances sont juste positives, c'est juste le fun, fait que, tu sais, j'étais là à la répète, j'avais le gros smear, puis, j'étais, c'était, c'est quoi, ça lui a donné une petite anecdote, finalement, tu sais, fait que, c'est que, tout ne se passe rien. Charles, trois questions pour finir, une question shotgun, il faut que tu me répondes ça très rapidement, t'es prêt? Oui, je suis prêt. La première, et celle-là, il y en a une maudite, tout le monde voulait la savoir, cette réponse-là, un album avec mon oncle Serge, un dernier, mettons, pour boucler la boucle, possible? Oui, non. Moi, je dirais possible, mais, je ne pourrais pas dire si c'est pour boucler une boucle, moi, je pense que ça ferait juste une suite. Parce que, boucler, ça veut dire que, tu sais, si on ferme les livres, puis on dirait que c'est comme si on s'en vient trop vieux, puis que, qu'il y a une fin, puis moi, j'avais ça à la fin. Fait que, non, oui, il n'y aurait pas eu des possibilités qu'il y ait une suite. Fait que, voilà. L'artiste avec qui tu as partagé la scène, qui est le plus cabochon, le gars de tournée, qui est le plus cabochon, de parenthèses, le plus drôle, si je peux me permettre l'expression. My God. Ah boy, j'en ai connu plein. My God. Cabochon. Mon nom de Serge doit être quelqu'un qui va rire. Oui, mais non, mais mon nom de Serge, il est quand même très, très sain. Oui, il dit des méchantes niaiseries, là. Il garde le silence longtemps, puis de coup, il sort un mot. Mais je te dirais que, lui, qui est très bon blagueur, il y a Forrest, le bassiste de Barth. Sinon, ben écoute, je te dirais, mon gérant Carlos Ponte, lui aussi, c'est un bon papa cabochon, aussi. Puis je ne me gêne pas de l'idée. Et en terminant, M. Araya, combien d'années encore tu te restes derrière le drôme, selon toi? Combien d'années? Combien d'années? Écoute, si je suis capable d'en donner un gros minimum de 10 ans, de 10 ans à jouer à taper fort comme ça, je vais être bien content. Mais je vise plus que ça. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu des contraintes à cause des tendinites, puis des trucs que tous les drameurs qui jouent longtemps ont. Mais écoute, je vais essayer de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Comme je dis, si je peux en jouer un autre minimum de 10 ans, je vais être très content. Déjà, plus de 30 ans de carrière, on t'en souhaite minimum 30 de plus. Ben écoute, si c'est ça, go, je vais pour ça. Un gros merci pour ton temps. J'apprécie grandement. Félicitations pour l'ensemble de l'Est. Ben écoute, merci beaucoup à toi, Gabriel.